Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui, cette fois-ci, vous l'avez vu, concernera le livre de Normandau, mais plus spécifiquement concernera la vie et le passé des personnages qui composent la série. On va commencer avec un de nos personnages emblématiques, Darin, dont on ne parlera pas dans sa situation actuelle, mais nous parlerons effectivement de son passé. Attention tout de même à regarder cette vidéo peut-être lorsque vous avez déjà entamé Le Seigneur des Anneaux, le livre de Normandau, histoire de ne pas complètement vous dévoiler trop l'état d'esprit des personnages, mais au moins vous aurez une bonne idée grâce à ce que vous allez voir. Donc avec moi, Darin, qui va nous raconter un peu, tout d'abord son enfance, sa jeunesse, avant que nous passions au moment dramatique qui l'a amené à rejoindre les Noirs Manteaux. Darin. Darin, je suis originaire des Monts du Fer, issu d'une famille assez aisée malgré tout, qui notamment possède une mine, ce qui est marque de grande richesse chez les nains. Et donc la mine appartient à mes parents, et j'ai également un frère et deux sœurs qui sont tous trois plus jeunes que moi. Voilà, toute une fratrie. Et tu as eu jusqu'à présent effectivement une vie assez heureuse, sans soucis financiers, avec des responsabilités, puisque ton frère et toi avaient régulièrement été chargés de la supervision générale de la mine. Voilà, tout à fait. Tu reposes ta responsabilité. C'est ça, puisque ça fait partie de l'éducation des jeunes nains, donc régulièrement, c'est nous qui sommes responsables de la mine, du travail de la journée. Et hélas, comme nous allons le voir, c'est un jour où tu étais justement chargé de la supervision que tout a changé pour toi. Nous repartons dans le passé, pour vous qui suivez le Livre Nord-Manteau. Un passé pas si lointain, où nous trouvons le jeune Darin, alors justement superviseur de la mine. Aujourd'hui, comme tant d'autres jours, tu accomplis les tâches que tu dois faire régulièrement, qui sont celles issues de ta charge. Tu le sais, la semaine prochaine, ce sera à ton frère de prendre le relais et à toi de pouvoir travailler à nouveau dans la mine. Dans l'ensemble, c'est une activité que tu aimes bien, même si rien ne vaut le plaisir d'être le mineur et la découverte. D'ailleurs, tes parents l'ont bien compris et eux-mêmes profitent d'avoir désormais des fils capables de s'assurer de la sécurité de la mine pour aller eux-mêmes creuser. Un loisir que tu comprends tout à fait. Ce jour-là, tu commences ta ronde. Ronde habituelle, et tu peux commencer à constater les différentes irrégularités ou petits soucis que tu corriges immédiatement, croisant d'ailleurs nombre de camarades, puisque effectivement tout le monde te connaît ici. On te salue régulièrement. Oui, je suis sympathique, assez enjoué. Quelqu'un de bienveillant. Dans l'ensemble, on te reconnaît toujours comme ça, quelqu'un d'assez bienveillant, et c'est vrai que tu es plutôt bien vu. Ton frère également, même si on lui reconnaît aussi peut-être parfois des moments bougons. Enfin bon, c'est une partie du caractère. Allons, Daphine, et un peu de cœur à la tâche. La semaine prochaine, tu pourras te reposer. Enfin, si on peut dire. Au moins, chacun s'attache, chacun son tour. Peut-être que la semaine prochaine, toi aussi, tu seras de mauvaise humeur. Oh. Moi, j'aime mes nés. Et moi donc. Mais, vois-tu, hier a été un peu... mouvementé. Je suis... Je suis un peu là. Tu te reposeras ce soir. Je resterai moins dans la taverne. Je n'en doute pas. Et tu seras frais dès demain matin. Peut-être m'accompagneras-tu. On verra. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je te laisse. Oui, oui, vas-y, vas-y. Fais donc. Il part à ses activités. Et donc, tu continues ta tournée. Ouais. Plusieurs nains te saluent, comme toujours. Et tu croises, rapidement, un bout d'un boyau, tes parents. qui te saluent de la main et partent de concert dans les profondeurs de la mine. Alors, c'est un spectacle qui, toi, te fait sourire, puisque tes parents ont toujours été deux personnages assez complices. Et qui voient peut-être ce plaisir de miner presque comme une retraite dorée. Ce qui fait plaisir à voir, quand même. Forcément, toujours un peu. Tu continues. Tu travailles. Et, effectivement, les irrégularités sont peu nombreuses. Ce qui te rassure. Il ne te reste maintenant que la moitié de la mine à faire. Encore pas mal de travail, tout de même. Et lorsque tu remontes, tu croises à nouveau. Un groupe de nains affairés avec ton frère. C'est la troisième équipe. Ton frère en est le responsable. Il tentera, évidemment, de leur faire un briefing. Tout se passe bien ? Oui, oui. On a le récapitulatif et puis on y va, nous. D'accord. Et vous, dans la mine, tout va bien ? D'accord. Très bien. N'oublie pas de vérifier les poutres de soutènement sur les nouveaux boyaux. Ça, c'est votre frère, je crois, qui s'en occupe. Oui, oui, oui. Ne t'inquiète pas, Dali. Je m'en occupe. Très bien. Parfait. Alors, bon travail, Dali. Je sais que c'est tout un parcours un peu lointain. Alors, bon, je m'en occupe à tout à fait pas. Allez, bon courage. Bon courage à vous, mes frères. Allez. Et la troisième équipe descend à son tour. Ton côté, tu peux retourner à ton bureau, pourrait-on dire. Et tu t'inquiètes un petit peu des nouvelles qui viennent du monde alentour. Tu as toujours été un peu particulier pour ça. Un peu plus enclin que les autres à t'informer de ce qui arrive dans le monde. Alors, certes, pour des raisons qui te sont propres et souvent liées aux affaires. Mais tout de même, tout de même, par rapport à tes congénères, tu as toujours été un peu plus intéressé. Tu en profites donc pour regarder quelles sont les nouvelles. Des messages ou des lettres que tu fais recevoir régulièrement. Pas le temps de se tenir à l'informer. Ça influence tout le commerce. Et donc, les revenus. Une philosophie qui, jusqu'à présent, t'a toujours réussi. Tu continues ta journée, paisiblement. Lisant ton courrier, observant les variations des prix. Espérant tout de même que, rapidement, tu puisses enfin retourner à une activité plus agréable qu'est le minage. Mais bon, ce sont les aléas de ton travail. Ce jour-là, en revanche, malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Pour Darin, ça reste d'ailleurs un cauchemar. Tu étais là, en train de lire. Plaisiblement installé. Lorsque tu as senti le sol trembler. Je sais ce que ça peut vouloir dire. Donc, immédiatement, je me précipite hors de mon bureau et je cours vers la mine. Sur l'instant, c'est la panique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelque chose ne va pas. Tu sortes ton bureau en courant, te diriges vers la mine. Et déjà, déjà, tu peux te douter de ce qui se passe. Tu as presque la confirmation, puisque de la poussière inonde certains boyaux. Quelque chose a eu lieu. Je t'ordonne à tout le monde de sortir. Réunissez tout le monde. Que tout le monde sorte. Que les chefs d'équipe fassent l'appel. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, dans tous les sens, on crie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, les chefs d'équipe se réunissent, font les appels. Allez, les gars, on sort, on sort, on sort. On essaie de se réunir le plus vite possible, de retrouver s'il y a des gens manquants. Et, fort heureusement, tu vois un premier point qui te rassure. Même si les pauvres sont inondés de débris et de poussière, l'équipe de ton frère arrive indemne. Tout sautant et s'étouffant à moitié. En revanche, oui ? Je vais vers eux et je leur demande... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était de quel côté ? Je ne sais pas bien. Tout le contre-boyau de soutènement s'est effondré lorsqu'on a marché vers le nouveau filon. On n'a été pas tellement touchés, à part une partie du toit qui s'est affalée. Mais je crois que ça a été pire de l'autre côté. En effet, de l'autre côté, personne n'est revenu. Il semblerait qu'une des équipes, soit qu'elle n'ait pas encore eu la possibilité, soit qu'elle soit bloquée, ne soit pas de retour. Équipe très particulière, qui plus est, puisque c'est celle qui contient tes deux parents. J'ai besoin de volontaires ! Une équipe est toujours en bas ! Il faut aller voir ! Il faut aller chercher ! Forcément, les nains sont habitués, ils savent qu'une mine est un lieu traître, et qu'on serait ravi de savoir que les copains viendraient s'il y avait un pépin. Alors des volontaires, ils sont nombreux à se présenter. Certains d'ailleurs encore tout sautant, parfois même légèrement blessés. Mais peu importe, ils se mettent en rang. Je n'ai pas le temps de réfléchir, j'attrape de quoi m'éclairer et de quoi creuser. Je ne prends pas tout l'équipement et je m'enfonce dans la mine. Les autres te suivent ! Allez les gars, on y aura ! Plum, 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 plum ! Je vais vers l'endroit où j'ai vu mes parents avant qu'ils s'enfoncent dans le boyau. La poussière est très très présente ici. A tel point même que les premières équipes ne peuvent plus progresser sans s'étouffer. On vous fait reculer et d'autres gars à l'arrière, rapidement informés, vous amènent des tissus humides. Enfin de vous permettre de le mettre sur le visage. Je continue. Vous continuez la progression. Le brouillard s'épaissit. On n'y voit plus gouttes. Souvent même, vous êtes obligés de progresser au jugé, au touché. Et puis hélas, le constat est sans appel. Vous finissez par arriver face à un mur. Le boyau s'est effondré. Non. Non. Il doit y avoir un passage, une cavité. Il y a seulement une bulle de l'autre côté. Il faut creuser encore. Allons ! Les autres commencent à s'installer sur les côtés, à faire des essais. Je n'ai rien de ce côté. Je pense que c'est bloqué. Il faudrait rarader le contre-boyau. Ça crie. Ça commence à essayer de s'organiser, à comprendre. Est-ce qu'un des boyaux est plus proche ? Est-ce qu'on peut passer par le côté ? Je ne crois pas. Celui-là, c'est un des premiers. Merde. Ça s'organise, ça continue les tentatives pendant que tu commences à t'acharner sur le mur, aidé par quelques autres. Et puis, parvenez tout de même à retirer certains blocs. Hélas, derrière, c'est toujours aussi bouché. Il faut continuer. Le parcours est long et vous finissez par faire le choix de ne vous creuser qu'un petit tunnel, suffisant peut-être pour au moins s'informer. Le tout en prenant des risques, puisqu'après tout, rien ne vous garantit que lui-même ne va pas s'effondrer. Pourtant, ça n'empêche pas les volontaires d'effluer. Toi le premier, d'ailleurs. Vous continuez et progressez. Les coups de pioche se répètent. La visibilité s'améliore au fur et à mesure. Lorsque la poussière redescend lentement. Les yeux sont tous rouges, piqués. Les gens tous, vous êtes couverts, tous blancs, couverts de poussière. Et vous continuez à creuser. Encore. 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 Et puis. Tink. J'ai touché quelque chose. Allez les gars, allez, allez. On est presque. Éclarez-moi, éclairez-moi. Vous essayez de faire comme vous pouvez pour guider le nain qui est glissé dans le tunnel et qui tente d'enfoncer le dernier, ce qui pour lui est le dernier mur. Il arrive à pousser. Le roc tombe. Pendant un instant, la panique vous prend alors que votre passage aménagé tremble un peu. Le nain à l'intérieur se couvre la tête. Attends. Mais fort heureusement, tout se stabilise. Ok, j'avance. Vous voyez se glisser. Et vous l'entendez. Il y a une cavité derrière. Vite, 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 un petit secours. Ils sont là. Oh les, sois loué. Je me faufile, j'essaye d'avancer pour aller voir. Tu commences à glisser toi aussi. Derrière, tu sais qu'on donne des ordres pour amener des brancards ou tout ce qu'on peut pour les retirer de là. Et lorsque tu traverses ce petit tunnel, tu arrives au bout. Le spectacle, hélas, n'est pas rassurant. Il y a une cavité, certes. Mais de nombreux rocs et débris se sont effondrés sur l'équipe. Ils sont plusieurs, encore vivant tout de même, gémissant. Perle ! Perle ! Où êtes-vous ? Je cours au hasard des corps qui bougent ou pas, cherchant mes parents. Alors tu... Tu vois là, tu cherches ce que tu peux. Tu vois les corps, certains qui sont là. D'autres qui, hélas, ne bougent plus. Tu retrouves ton père, tout de même. Le pauvre a pris un coup assez violent. Il est visiblement à moitié conscient. Allez, c'est tranquille. Vas-y, on va s'occuper de vous. On les fait glisser par le petit tunnel que vous avez foré. Et on place rapidement les gens dessus pour les faire reglisser à nouveau dans le tunnel et les conduire, se faire soigner plus haut, les uns après les autres. Certains, hélas, n'ont plus besoin de soins rapides. Mère ! Au moins, quatre d'entre eux ont péri sous la roche. Parmi ces quatre, malheureusement, tu reconnais ta mère. Derrière, ton frère, qui lui n'a pas encore pu passer le goulet, finit par comprendre et s'effondre en larmes. Tu l'entends à travers votre tunnel. Il heurte les murs de rage, certainement. Évacuez tout le monde. On évacue les derniers et on rapatrie les corps, hélas, en dernier. Tout est remonté. Les derniers appels sont effectués. Il ne manque plus personne. On évacue la zone. Demain, sans doute, des menuisiers s'appliqueront à restabiliser la mine. Sur l'instant, c'est les larmes qui prédominent. Chacun pleure ses morts, pleure ses frères d'armes, ses amis, ses parents de ton cas, par exemple. Et pourtant, il ne faut pas beaucoup de temps. Avant que tu sois heurté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Quelque chose s'est effondré. Un défaut. Un soutènement. Un glissement de terrain. Un glissement de terrain, ça pourrait arriver. Un défaut de soutènement, c'est ce qui m'inquiète, Darin. Tu en avais la charge. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le conseil voudra en apprendre plus, tu le sais. Oui, oui. Plus tard. Tu as raison. Je suis bien insensible. Remets-toi. Nous en discuterons plus tard. En effet, les jours suivants sont des jours difficiles pour toi. Pour d'autres, tu n'en doutes pas également. Mais pour toi, oui. Tu vis reclus, prostrait. J'essaye d'aller au chevet de mon père. Tu t'y rends régulièrement. Et tu sens déjà quelque chose qui t'étonne. Des regards suspicieux à ton égard. Tu ne comprends pas pourquoi. Et ton père, de son côté, ne semble pas prêt de se remettre. Il faudra sans doute beaucoup de temps s'il s'en remet. Deux jours passent. Passés ces deux jours, tu reçois un messager. Frappe à ta porte. Ces nouvelles sont simples et claires. Le conseil a été convoqué et exige d'en apprendre plus. Une enquête doit être menée et ils veulent ton avis puisque tu étais le chargé de la sécurité de la mine. C'est normal. Je m'y rends. Tu y vas. L'air est bêté. Sur la route, on hésite. Certains ont l'air de te plaindre. Certains ont les yeux pleins de reproche. Qu'a-t-il donc bien pu se passer dans leur tête ? Qu'est-ce qu'on a pu leur dire pour que les avis soient si tranchés ? Déjà. Lorsque tu arrives au conseil, cette vaste salle de pierre, avec ses membres au mine si grave, tu t'inquiètes. Surtout que d'ordinaire, le conseil ne prend pas de lui-même la décision de se réunir. Le plus souvent, quelqu'un fait cette demande. Quelqu'un qui a donc une accusation à émettre. Alors que tu t'installes sur la sellette, face à ces longues barbes, silencieuses, on referme les portes derrière toi. Un silence s'installe. Et puis un délin prend la parole. Suite à l'accident qui a fait quatre victimes, Darin, responsable de la mine, nous souhaitons entendre ton point de vue. Une accusation a été émise te reprochant de ne pas avoir fait toutes les vérifications d'usage. Qu'as-tu à dire pour cela ? Je... Ce n'était pas la première fois que j'étais responsable. Je sais toutes les mesures qu'il faut prendre quand on ouvre un nouveau boyau. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Les billets de sous-têtements ont été vérifiés. Tous ? Oui. Pourtant, j'ai ici un témoignage qui prétend que cela n'a pas été le cas. Que tu as délégué cette tâche pour au moins une partie des piliers. Oui, c'est mon frère qui s'en est occupé, mais lui aussi. Et déjà, était responsable d'y connaître son affaire. J'ai toute confiance en lui. Il l'a fait. Pourtant, Darlene, je suis au regret de te dire que l'accusation vient de ton frère. Quoi ? Il te reproche de ne pas avoir fait toute la vérification. Ton frère ? C'est une présenterie. Un des autres nains prend la parole et dit tout de même, je tiens à préciser qu'il reconnaît avoir effectué en partie cette vérification. Une vérification qui l'indique être rapide et qui n'est pas celle que le superviseur a dû faire. est-ce vrai, Darlene ? Quoi ? C'est... Est-ce que tu nies ou est-ce que tu admets cette accusation ? Je ne comprends pas. Mon frère... Il a vérifié. Il a vérifié, mais ce n'était pas sa tâche. Il n'a pas fait la même vérification avec autant de précision que tu l'as dû faire. C'est cela qui te reproche et que nous te reprochons ici, dans ce conseil. Tu vois les visages des nains qui se regardent les uns les autres sont tous très graves. Visiblement, pas extrêmement joyeux de ce qui vient de se passer, de ce que tu viens de dire. Tu sais que nombreux d'entre eux t'apprécient et que certainement, cela fait pour eux également beaucoup de mal. Et puis, celui qui semble être le responsable se lève. Alors, conformément à ce qui est écrit, dans le code ils sont tous très mal à l'aise, tu le vois, aucun n'est fier de ce qu'il est en train de faire. amenez-le dehors, qu'ils prennent ses affaires et s'en aillent. Les portes s'ouvrent, deux gardiennes vers toi, même eux ont la tête basse. Suis-nous, Darlene. Allez, viens. Finalement, je me lève, tête vide, je me dirige vers la maison où je prends peut-être au hasard tes affaires dans ma chambre. Pas de souvenirs. Comme un robot. Tu prends des choses qui tu ne réfléchis même plus, tu sais juste que tu dois en prendre, mais tu es tellement agar, hébété par ce qui vient de se passer que pour toi, c'est incompréhensible. Et puis, tu ne te rappelles que par flash de la suite. Ce moment où on t'a amené avec ton sac vers les portes de la mine et où un des gardes tout de même t'a accompagné plus loin. Au moins jusqu'à un premier village où il te laisse. Avec un dernier salut et où lui-même ne peut pas s'empêcher de te dire qu'ils sont nombreux à penser que ton frère a tout autant sa part de responsabilité que toi. Ce frère d'ailleurs que tu n'as pas revu. Et selon ce qu'on t'a dit, il s'est presque caché en attendant ton départ. Ayant même interdit à tes soeurs de venir te voir. Ce qui lui a valu, semble-t-il, quelques contusions mais a tout de même fait son effet. alors que le dernier garde s'en va, ce dernier nain que tu reconnaissais, tu es désormais seul, affublé d'un léger et ridicule bagage au milieu d'un paysage que tu ne connais pas. Que fais-tu ? plus de repères, plus de famille. Je vais vagabonder en essayant de travailler au jour le jour pour payer le repas du soir. tu deviens peu à peu un fantôme. Un vagabond, effectivement, qui rôde sur les routes, travaille lorsqu'il le peut, mange lorsqu'il le peut. L'espoir s'amenuise et ton regard devient vide, vitreux. Le choc, en fait, a été terrible et le chagrin t'a presque détruit. Peu à peu, hélas, tu t'effondres dans un cercle vicieux où l'alcool, parfois moins cher qu'un repas, le remplace et tu n'es plus qu'une épave alors que, pourtant, seulement trois mois ont passé. Un jour, alors que tu gis au bord d'une route et bêté, attendant juste d'avoir assez d'énergie pour pouvoir te relever, tu vois passer un homme équipé d'un manteau tout de noir. Lui aussi semble avoir connu des choses, d'avoir vécu. C'est désormais un regard que tu arrives à reconnaître facilement. Tu regardes passer sans mot dire et lui te remarque. Eh bien, voilà une bien triste mine pour un nain. Quoi ? Allons, allons. Que t'arrive-t-il ? Qu'est-ce qu'un être des mines fait ici ? Rien qui te regarde. Si t'as une goutte, je ne crache pas dessus. Sinon, laisse-moi. Une goutte, j'en ai, mon vieux. Pour ceux qui la méritent. Allez, raconte-moi tes malheurs. T'es pas le seul à en avoir eu, tu sais. Et... T'es pas le premier vagamont que je trouve. Allez, debout ! Il te donne un coup. Le type n'est pas quelqu'un de tendre. Je me relève. Ouais, t'es en colère ? Je viens te battre. Ça te détendra. Ça te rappellera ce que t'es. Un être vivant. Tu penses que je peux pas te mettre une raclée même comme ça ? Pour moi, tu sais ce que t'es. Aminable. Un vagabond, comme tant d'autres. Allez, montre-moi ta colère. Montre-la-moi. Viens. J'essaye de lui en coller une. T'essayes d'aller le cogner. Et ce brave homme se sert tout simplement d'une branche qui ramasse pour t'esquiver et te donner une bonne et franche tape sur le bras. Alors... Alors c'est ça, Amin ? Qu'est-ce que tu étais chez toi ? Un vagabond, déjà ? Tu en sais rien. Tais-toi ! J'essaye de lui en coller une autre. À nouveau, il esquive ton cou et frappe encore ton bras. Que je me taise ? Mais pour ça, il faudrait réussir à me faire taire, mon ami. Quelque chose dont vous semblez vraisemblablement incapable. Au diable. Au diable ? J'y suis déjà et vous aussi. C'est ça que je vois, mon ami. Clac ! Encore un coup. Alors c'est ça, Amin ? Moi qui ai toujours cru que vos semblables étaient des gens téméraires à l'esprit de métal. Comme quoi. La pierre ne fait pas des hommes solides. Qu'est-ce que tu sais, toi ? Un parangon ! T'as peut-être devant toi un meurtrier ? Qu'est-ce que t'en sais ? Un meurtrier ? Et mon vieux, même ça, ça ne me ferait pas bien peur. J'en étais un, moi aussi, à vrai dire. Parce que ça te rassure. Ah, tu n'es pas le seul méchant dans ce monde. Terrible, n'est-ce pas ? Même ça, tu n'es pas le seul, l'unique. C'est malheureux. Il n'y a rien fait. Encore mieux dans ce cas, si tu n'as rien fait. Alors pourquoi cet état ? Déchets. Tu veux savoir ? Tiens ! Je relève une partie de mon torse où il y a une rune marquée au fer rouge encore pas tout à fait séquatrisée. Elle n'a pas été traitée derrière, quasiment pas. Je pense qu'il reconnaît tout de suite une marque de banni. Oh ! Déchets. Un banni, alors ? Ah ! J'ai vu, tu sais, d'autres fois, des gens comme toi avec la marque de l'infamie. Et pourtant, j'en ai fait des gens. Du moins, des gens qui peuvent se prétendre être des êtres vivants. Pas des fantômes comme toi. En les relançant à coups de paroches. Oui, oui. Je dois le dire, ça a marché pour la plupart d'entre eux. Et j'en ai fait des guerriers. Guerriers ? Alors toi, dis-moi, tu pourrais être un guerrier ? Si j'arrive à t'en coller une, ça sera déjà un point de départ. Je réessaye de lui en coller une, mais cette fois-ci, je suis déterminé. le coup part en détente. Ça le surprend d'ailleurs. Parce que, alors que tu étais visiblement complètement éméché, tu parviens à recentrer tes esprits pour frapper efficacement. Le coup, même s'il l'esquive en partie, le heurte au thorax et fait tomber en arrière. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il a l'air fâché de ce qui vient de se passer. Il rit à moitié en se le relevant. Mais oui, c'est un guerrier qu'on pourrait faire de toi. Mais qui tu es, toi ? Est-ce que tu sais ce que c'est un noir manteau ? Un quoi ? Un noir manteau, mon ami. Quelque chose qui, je crois, va changer ta vie. Tu retrouveras bien d'autres perdus, comme toi. Comme moi d'ailleurs. Je t'offre une chance. Peut-être la dernière. t'es un banni après tout. Je te tends la main à toi de voir si tu la prends. Mais si tu la prends, crois-moi mon vieux, je t'amènerai une nouvelle vie. Alors, fais ton choix. Mon choix ? Autant que l'avait dans le jeu de caniveau, dis-moi quel est ton nom, mon ami, et je lui tends. Non. Ah, je suis bien content de t'arrêter la décision. Je suis Elardil. J'étais un homme du Gondor, je ne le suis plus tellement. Mais je suis un noir manteau. Tu verras. T'en seras un aussi. Je crois que j'en doute pas, dit-il en se massant le Thorax. Aller. Viens avec moi. Et prends ça. Il te balance une pièce. J'ai pas besoin de l'aumône. T'en fais pas. C'est pas pour la dépenser, celle-là. Tu verras bien assez tôt ce que c'est. En route. Et pas de traînard. J'aime pas ça. Il commence à s'éloigner. Je regarde la pièce. Évidemment. Tu ne reconnais pas, ça a l'air ancien. Un denier, on dirait. Je la mets dans ma bourse. Peu de monnaie que j'ai moi-même. Je ramasse mon baluchon. Et j'essaye de le rattraper. Tu le rattrapes, au bout d'un moment. Et sur la route, tu commences à te raconter une histoire. L'histoire d'un vieux livre. Écrit il y a bien longtemps. Et de tout un ordre. Dédié à suivre son histoire. Il te présente lui aussi d'ailleurs. Il te dit « Moi, tu vois, mon gars, si je ne suis pas tendre, c'est parce que mon travail là-bas, c'est maître de la milice. Un maître d'armes, en gros. Et crois-moi, une fois que j'en arrive à finir avec toi, tu seras bien capable de faire ce travail. Sur ce, vous partez tous les deux sur les routes. Allant vers un camp que tu ignores encore. Un camp ou un groupe de perdus. attends. Un groupe qui te redonnera un honneur, une dignité, une tâche. Et te donnera par la suite, tu ne le sais pas encore, un destin probablement plus grand que ce que tu aurais pu espérer. Alors que tu marches, tu abandonnes peu à peu le souvenir tragique de ce qui s'est passé, de ton frère, de ta famille. Et tu pars sur les routes. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz